Chers amis, chers manifestants, notre association équality se joue au collectif. Donc ensemble, nous manifestons pour l'égalité. Enfin, qu'ensemble, nous portons le projet de loi du mariage et de l'attention pour tous. Dans la paix, la solidarité et surtout dans un esprit d'égalité. L'égalité, il ne faut pas l'oublier, c'est la relation entre deux personnes ne présentant aucune différence de grandeur ni de qualité. C'est aussi l'une et l'oublions pas des trois devises fondamentales de la République française. L'égalité consiste à ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoir. D'après l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1948, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. On parle d'égalité sociale qui s'applique aux droits et aux devoirs de l'homme au regard de la justice. L'égalité sociale est associée à la démocratie, elle est juridique et politique. Elle inclut des domaines comme le droit de vote, la liberté d'expression et l'accès à l'éducation et aux soins. On évoque également l'égalité devant la loi ou l'égalité à un droit. Lorsque tout individu doit être traité de la même façon par la loi, aucun individu ou groupe d'individus ne doit avoir le privilège garanti par la loi. L'homophobie reste d'actualité en France. Elle est loin d'être un phénomène marginal. Pour preuve, le taux de suicide des jeunes homosexuels est nettement supérieur à celui des hôtérosexuels. L'homosexualité serait soit, disant, mieux acceptée en France. Et pourtant, actes homophobes sont en hausse. Ces agressions se manifestent la plupart du temps par des insultes, par des harcèlements ou des agressions physiques. Une injure est une parole offensante adressée à une personne dans le but de la blesser délibérément, en cherchant à l'atteindre dans son honneur et sa dignité. Le mariage pour tous est le droit à l'adoption pour les homosexuels et la procréation médicalement assistée pour les lesbiennes serait des progrès, ceci même si l'institution du mariage ne soit facteur de reproduction d'un modèle partiel. En conclusion, faisons ensemble que nous soyons homo-hétéros. Nous sommes avant tout des êtres humains. Nous sommes constitués et faits de la même manière. Nous avons tous autant le droit de vivre librement, en toute égalité, pour les droits en dignité.